Mes amis, mes amis, c'est un petit palais à l'avenir d'un jour. Avant de commencer, maintenant, il y a un temps pour «Share Life Love ». Mais «Share Life » n'a pas d'alibir sur son célibre individu. Je vais m'inviter à «Share Life » parce qu'on va parler de trois éléments dans le système. C'est Joseph Lambert avec Gary Bodo. Avant de commencer, je vais m'inviter à «Share Life ». Je vais m'inviter à tout groupe pour le «Kali » et le «Share Life » et le «Share Life » pour le «Share Life » et le «Share Life » parce qu'on va analyser. Parce que les tensions pour demain, si Dieu veut. Le gouvernement nommé, qui est en tête, le premier ministre nommé, «Fritz William » pour un livre aussi. «Ratification » Mes amis, ces derniers coups de 4 qui ont été assistés dernièrement, hier avec la clôture 50e législature. Mes chers amis, à travers l'Assemblée Nationale, nous sommes capables de sentir tout un petit bif de Gary Bodo avec Gary Bodo. Mettez nous pour nous «Share Life » et ces derniers à «Share Life » pour «Share Life » parce que de même si Dieu veut, nous on devons le travail, pas seulement en matière de leadership, nous devonsendre la politique dans tous de même si Dieu veut, parce que nous devons déjà faire que les gens qui ont déjà fait qu'ils n'ont pas pris notre cas. Je vous invite, mes chers amis, à nous partager ce livre, nous devons recevoir une analyse, nous devons étudier, analyser des scénarios avec force et faiblesse de minorité par rapport avec qui stratégie nous a mis en place pour être capable de bloquer l'artification sociale et de l'insidue mais vite nous chers là-bas avant de commencer, je dis mon petit bagage mes amis chers là-bas je salue Anna je salue tout le monde je salue tout le monde je salue Suzanne je salue tout le monde et qui est toujours là qui a supporté le bataille je dis à nous je salue tout le monde mes chers amis à nous étions qui a fait ce RSS peut-être il y a un pile de nous qui n'est pas familier avec ce qu'on appelle l'analyse du discours l'analyse du discours c'est une discipline qui fait partie bien évidemment de communication surtout communication politique nous allons suivre bien entendu ti échange qui te gen entre sénateur ou l'abotu avec il venez en RSF on ti échange gen moun qui pas soti satisfait gen moun qui soti qui estime que yon pas satisfait parce que bien entendu ça yon ta patan question que yon ta patan que déjà yon ta pose bien entendu c'est pas li même yon retrouve la dan qui pose yon n'am bagage comme moi même constate et ma chérie avec nous je me dis individu le type que t'es invité sous plat toi qui s'est youl là-dessus c'est un gars qui est extrêmement intelligent moi il s'est bon m'évite nous partager la parce que la est extrêmement important partager son son animal politique extrêmement intelligent idéologiquement à travers parcours et différentes alliances que sénateur yon il a tant il fait non par pour lui depuis 2006 déjà d'apprécier d'accouer ces messieurs sur le plan idéologique à savoir pour situer idéologiquement parce que de temps en temps yon 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 soit non gauche non la malas soit monsieur non droite mais monsieur j'en précise il dit que il yon centre droite et centre droite là yon il qui ne compren et monsieur dit objectif à travers centre droite ça c'est arriver mettez le parti qui yon les idéologiques droits sous pied en les deux pays qui n'est pas familiar avec certains ne pas unis dans le sens politique idéologiquement alors qu'il ne pas comprendre ça c'est là qu'on a dit il a parlé de droite centre droite et extrême droite il a parlé de divalisation extrême droite conservateur conservatrice ni même ni considéré comme un centre droit maintenant ce qui est important pour comprendre ça c'est dire qu'il sénat est demain et qui possibilité de un petit fruit qui passer dans ce sénat de qui pour nous chers la vla, parce que si nous pas chers la vla, nous sommes les compé, parce que nous n'avons pas vraiment été perdu avec nous qui va être intéressé, parce que si c'est l'autre bagaille, l'autre bagaille qu'on fait sous la vla, sous notre amour, nous très intéressés dans le partage, mais quand c'est pas qui concerne l'avenue pays, il y a politique, analyse, qu'on fait, nous n'avons vraiment pas d'intérêt pour nous. Et c'est ça qui explique le désengagement citoyen, beaucoup de monde dans la politique, dans le pays, qui fait jour et jour, qui dit, beaucoup de monde qui a fait politique, c'est grâce si Adel va nous gêne, c'est Wilo Joseph qui a fait politique pour nous, c'est M. Saoula qui a fait politique pour nous, nous n'ou pas d'apensé jour et jour et jour et jour, c'est yon qui a fait prison, c'est yon qui a fait l'appel de l'État, les yon qui fait ça, c'est parce que nous même peuples haïtien, nous n'ou pas vraiment vouloir engager nous dans rien, c'est si bas, et puis qu'il te va à bon betisez nous, prenne le dessus, prenne le devant, faire l'oua pour nous, dirige nous, parce que nous n'ou pas j'en prête pour nous encourager, bagaille qui bon, ni valeur, tout ce bas, qui est un rabot, il n'y a pas de baguettes, c'est là, nous nous encourager, si c'était, et et, 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 dans notre acte de montée, là, tout nous 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 encourager, maintenant, avec le peu, c'est ma pichesse à venir, demain, si Dieu veut qu'on avait joué dans le Sina, et nous, nous avons déclaré au bout de fond, 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 Dikarimant, il y a encouragé, bien évidemment, cantable, a fait part de l'idée, chide, demain, si Dieu veut que ça. alors si vous ne compreniez afin d'analyser ce discours ce que vous avez fait là voilà le jeune gars qui comprennent à travers cette stratégie qui sont les monnaies et les corrompus les députés qui sont en dehors qui ne sont pas écrits des hommes qui ne sont pas maîtrisés les notions élémentaires qui viennent dans la chambre des députés je pense que M. Konyak a fait lecture M. Konyak a éroché à NGT en commandant du pour statut professionnel en donneur de leçons pour l'abdi écoutez bien, oui Konyak pour l'abdi pour l'abdi pour l'ab questionner le leadership comptable et puis pour l'ab interpeller le comptable de façon que l'idoué exercer le leadership mais M. Konyak le petit gars il n'a pas pu réalisé l'e passé à l'e c'est que Sénat pas même j'en avec chame député tête pétou qui n'a pas qu'on n'a pas qu'on n'a écrit tu bandis tu n'a pas qu'on n'a pas qu'on n'a dialectique on a l'ajagrou ou qu'on n'a pas qu'un phdk qui la sèl m'a voulu m'a fait dévou de rense dans la vie qui est prête pour courir pour faire ton qui est sans vision sans objectif c'est fait ton qui fait C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Avec Kessoui qui fait yon, yon fait yon, motocyclette, c'est ça qui fait yon, yon senti yon, yon, zafè. C'est deux bagayes différents. Avec le Senat de la République, qui yon des hommes extrêmement, qui yon là-dedans yon, qui yon formés. Yon minimum, quand même, qui yon minoritaires, ce sont des hommes qui yon minimum de dialectiques, des hommes expérimentés en matière de politique souterre, ce n'est pas même pays à yon qui va yon. Mais quand il faut comprendre, pour ériger l'honneur de leçon, pour l'abdi quand tu arrives, oh oui, demain si tu veux, il faut que la démocratie, ça gare le bordeau qu'on est dans la démocratie. Si gare le bordeau qui yon minimum de la démocratie, monsieur, tu as à comprendre que la démocratie va marcher sans l'état de droit. Ou pas instaurer la démocratie sans l'état de droit. L'état de droit, normalement, c'est le principal pour protéger citoyen contre les dérives de l'état. Parce que, normalement, on ne peut pas parler de la démocratie en absence de l'état de droit. Parce que, normalement, si tu as un conseil constitutionnel en place, on est dans un pays, normalement, ça ne t'est pas dans la chambre des députés à travers ça, à faire des mises en accusation, les garibos d'eau, tu as violé les articles 93 et 486 de la constitution. Normalement, il fallait que tu as interviewé, nous pour tu as et faire appel à la constitution pour aller devant le conseil constitutionnel pour être capable de casser les décisions que nous déploient au niveau de parlement. Nous avons profité de l'enjeu juridique et de l'incompétence. Nous avons des députés qui sont pétés, qui ne sont pas même à nous faire mal un gars, mais qui sont. Et nous avons parlé aux Zélie, nous avons permis avec toute audace que nous avons gagné, alors que nous avons les députés de la démocratie. Nous sommes tellement qui connaissent que ce n'est pas une démocratie qui a prégné ces bagages pour faire l'argent, la préparer moyenne, la combler pour être capable de retourner à l'élection, nous devons comme sénateur. Nous avons compris que tout le monde est imbécile. Nous avons pensé que le gouvernement est en place à la June et Jodi qui nous a si Fritz c'est le premier ministre qui n'a mené Garibodo et le ministère à l'étranger Claude Joseph c'est le premier ministre qui n'a mené Garibodo qui a mené pour faire travail à l'éman d'alphini pour pouvoir toujours être aux alentours du pouvoir. Comme si Garibodo peut être péter, même si M. qui n'a pas l'éman qui n'a écrit la chambre de député avec tout le monde. Et M. comprenne maintenant la RG de député de député de député de député de député de député comme le partisan PHTK a pedé mon éman le et si le type en soit c'est corrompu au dernier de M. viole les constitutions Pays M. n'a aucun respect pour fonctionnement institution de Pays M. faire salubler même lèvres même droit parlementaire M. paris pétendé d'apprendre dans Pays M. normalement le type en soit n'est pas maîtrisé aucune notion élémentaire en démocratie et puis il servise l'honneur de leçon pour dire que joun le dion de lèvres de leadership le 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 c'est le président c'est parce que le 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 c'est C'est normal pour diriger les gens, parce que la majorité n'a pas de caractère, parce que la majorité n'a pas respecté, n'a pas compris. Deuxièmement, on va remonter sur les gens, parce que tout les gens sont imbéciles. Parce que si les gens ne sont pas imbéciles, parce qu'il y a ce monde, député sérieux qu'à l'école, qui est éduqué, qui t'a permis d'arriver dans la tête de présidence en dedans du roi. Garibudo, quand tu es à la hauteur de vivre là, je ne suis pas un dialectif pour ça. Je ne suis pas un dialectif pour ça. Deuxièmement, je n'ai pas parlé de leadership pour la majorité. La majorité députée, plus de 80% députée, députée PHTK, plus de 900 000 dollars américains pour les vacances, les vacances, les vacances, qui questionne, qui dialectique, qui ont fait. Qui prend un doigt pour le type de PtK, qui a fait ? Ils ne sont pas formés ou éduqués. Combien de députés qui ont un minimum, qui ont un licence de loi ? Ils ne sont pas qui font une étude, ils ne sont pas qui ont un minimum de culture juridique. Dans le même temps, ils ne sont pas particulièrement dans l'ABC, ils ne sont pas particulièrement dans l'imbéme pour comprendre les pratiques parlementaires comme actif les fonctionnaires dans le même temps, tout les gens dans les champs de députés. Ils ne sont pas de tête de PtK en dedans des députés. Il y a un exemple de leadership. Qui est un leader ? Ce sont les leaders qui ont une capacité rassembleur pour rassembler toutes les tendances sous le leadership. qu'est-ce qu'il a gagné pour la minorité nous avons une capacité totale pour permettre la minorité à faire valoir prise de position argumentée, avancée mais nous sommes arrivés c'est la frustration et puis nous avons parlé de leadership et puis maintenant avec l'avocance qu'il s'est arrangé le droit lui permettre pour l'ériger d'être mis en donneur de leçons pour l'abdi cantable qui normalement a supposé en matière de supériorité intellectuelle et de leadership fait valoir compétence en matière de leadership pour la baille calme racontable leçon qui leçon de leadership gagne qu'a baille quand il a dit calme racontable pour le faire valoir corruption même dans des faits corruption lui corrompu les députés au niveau avec Feitol dit oui l'huile c'est ça mais maintenant regardez la configuration politique et surtout minorité politique qui gagne dans le Sénat c'est pas même minorité qui gagne dans l'autre bois non seulement vous avez des hommes qui n'ont opposition qui ont dialectique là c'est pas même la gagne gagne depuis que c'est pétorier depuis que c'est le métro là où je ne détruis avec son détruis qui n'est pas même qu'il y a un challenge qui n'est pas même qu'il faut minimum l'école combien de députés peut-être qu'il y a un minimum qui a un minimum d'ailleurs abel de colline formée par ce garibudo et tardieu formée par ce garibudo garibudo sont un cabinet lancé dans tout qu'il y a un minimum mais il y a un minimum de colline parce que il y a un minimum dans tout qu'il y a un minimum depuis que il y a un minimum et puis garibudo pensez que c'est leader ou ça non garibudo ou pas un leader ou pas un leader ou pas un leader vous savez comment vous êtes co-auteur ou comment vous co-auteur ou vous connaissez les fibres les fibres faibles tu me suis très sensible pour caisse l'huile parce que tu me suis ressenti en dehors je n'ai ressenti quand tu es ressenti dans ces conscriptions avec le soutien vous n'êtes pas habitué à la dialectique vous n'êtes pas marcher combien kilomètres pour le final l'école il n'est pas minimum il n'est pas formé parce que l'état n'est pas décentralisé pour avoir accès au minimum d'éducation vous n'êtes pas voté vous n'êtes pas choisie vous n'êtes pas capable de former pour le final au pouvoir ce n'est pas minimum vous n'êtes pas comme il y a sous tes points des sous-ils vous avez encore des juristes des gens qui forment des gens et perdent une religion vous n'êtes pas même des choses vous n'êtes pas même des choses pour les présidents et les députés maintenant vous pensez qu'il y a une bonne chose ou qu'il y a une meilleure leçon de leadership juste parce que vous avez des petits intérêts mesqués où il y a un gouvernement où il y a des trois mille qui se mette là-dedans vous n'êtes pas pour avoir un petit pour accor pour voir un petit pour faire plus large pour qu'il y a une élection ou pour cesser même à la préparation du Sénat vous avez deux hommes clés dans le Sénat en dehors les quatre les sénateurs et les quatre sénateurs où il y a deux où il y a deux individus qu'on est il y a un qui parle aujourd'hui absolument monsieur est-ce que le grand intelligent formel il y a du quel bon doctorat en droit même les vrais encore reprochés de tout sont par rapport avec ses pratiques politiques ses manières de faire façon que monsieur fait politique mais maintenant on ne peut pas le mettre en question capacité intellectuelle capacité pour éloquance en matière du discours ou pas à mettre sans question il s'agit de sénateurs et de l'aventure où il y a l'animal politique qui s'est l'anber bien sûr que l'anber depuis quelques temps n'est pas intervenu sur les plans maintenant si Garibudo ces sénateurs là il faut quitter qui fait partie de la minorité et de l'opposition il faut quitter qu'on y a si Garibudo vin déloy le il faut quitter si Garibudo qu'il fiable politiquement il faut quitter Garibudo qu'il ne compren qu'il ne qu'il ne le faut qu'à compter qu'à compter en matière de stratégie si si le sénateur s'allait, il a quitté le garibou quand il a frappé les stovats si le sénateur s'allait, il a quitté le travail si le ministre pour le gouvernement s'allait passer, il ne faut pas mettre toutes les moyens, toutes les outils, toutes les choses pour le contrôle carré en soi. Le gouvernement s'allait le garibou s'allait passer, le garibou qui est déjà passé comme l'homme fort du système. Je ne sais pas où il attend dessus. Sénateur Lambert qui accuse qu'il nomme l'animal politique pour quitter le garibou et nous dit qu'il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je ne sais pas de 4 propositions comme Iacin, Valère Boplan, Nenel Kassi, Ricard, je ne sais pas de souci. Je ne sais pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je ne sais pas de souci. schizou. Je ne sais pas de souci qui a avançé, qui a argumenté dit que ils avaient des preuves pour qu'ils montraient impossibilités, inadmissibles pour nous dire comme premier ministre. Premièrement, ces arguments qui sont qui sont au point de droit, nous est de dire d'échange. Parce que M. à plus qu'il vous le dit par des déchets normalement ou les bâtiments j'ai même puissé parce que ma vie paris paris des charges et de serre à l'organisation de monsieur mais de la politique générale sur un monsieur qui frise pas formé pour une offre qui fut très limité pour le défendre politique générale il est vrai que c'est l'élite à ne pas c'est monsieur l'autre quand il nous a eu passé monsieur l'autre monsieur étudie et politique générale à l'analyse et ce système de forme parfois ma vie visite ou doit non 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 auquel là c'est pour focus ou sous politique générale à la politique djn et politique générale à la partie qu'on a fallé des fonds politique générale à la mission a étudié la petite salle par le site roi à 6 millions ferré sur nos chaussures de la musique étudiée politique générale à la Ce qui est tout à fait normal, parce que le type n'a aucune maîtrise, une offre pour le défendre, parce que le type n'a pas de capacité intellectuelle pour le défendre, il n'est pas bon à l'argumentation, le type n'a pas raisonné bien, il n'a pas réfléchi bien. Qu'est-ce qu'on m'a reposé, monsieur ? Monsieur est capable, total, pour monsieur répondre, au cap, pas qu'a bénéficié, le non pas qu'a bénéficié. Monsieur a fait une question par un problème qui posait à l'égard avec ce qu'on appelle la décentralisation fiscale. Il fallait bien évidemment renforcer la décentralisation fiscale pour permettre à ce que le département du non-capable profite, bien entendu, de recettes fiscales qu'a sautées en dedans. Nous l'avons dit. Monsieur le macro est à gauche à droite de poser, monsieur, des questions en matière de sécurité. Le type est incapable de défendre la politique de sécurité, monsieur est incapable de défendre la politique sociale, lui est incapable de défendre la politique budgétaire, lui est incapable de défendre la politique agricole, politique... Il ne peut pas le subventionner les paysans, les agriculteurs. Mais de qui paysans en famille ? Il y a des grands paysans, il y a des grands domaines d'agriculture. Qui mode de subvention va le bail ? Est-ce que vous pouvez permettre, ou pas si on fonctionne avec les gens, pour subventionner les pays ou créer en croix, ou bien c'est en matière de compétition qu'il y a pas compétitive sur le marché agricole international par rapport à ses domaines ? C'est-à-dire que le type, lui, il va même maîtriser en matière de politique, en matière de compétitivité. Est-ce qu'on va le permettre à ce que vous encadrez, normalement, planteurs, agro-coliers, pour que vous êtes capable de jouer sur le processus ? Si on a subventionné des agriculteurs, et puis normalement, agriculteurs, ça, il y a autant, on a subventionné, il y a pas à faire compétition sur le marché international par rapport à ses domaines. C'est comme si c'était l'argent qu'on j'étais. Si on a l'argent qu'on j'étais, le type pas formé, le type pas n'ait aucune compétence en matière de politique, agro-coliers, il n'y a pas à mon pays. Qu'on a un monsieur, vous ne connaît pas le double pour le défendre. Qu'on a un monsieur qui, sur quoi le faire ? En matière de sécurité. Moi, c'est le chef de l'ACFPN. Monsieur, à même pas, je ne comprends pas, il n'y a pas à expliquer la politique de sécurité. Il n'y a pas à définir les grands axes. Là, il a parlé. Monsieur dit, oh oui, il y a des problèmes d'information. En matière de sécurité, mon ami, il n'y a pas à parler d'information. En matière de sécurité, on parle de renseignement. Renseignement, ok ? Renseignement, c'est-à-dire, ça, on est intelligent, ça. C'est sans besoin. Il faut qu'il y ait une politique de coordination et centrale en matière de renseignement pour que nous avons gagné toutes les données que nous avons centralisées au seul côté. C'est ça, monsieur va comprendre. Monsieur Avro est monté. Monsieur va abonner à la décentralisation. Monsieur va formé en matière de politique publique. Monsieur va avoir aucune compétence. Monsieur est tête en bas. Et puis, il y a des dossiers, des jobs pour le faire. Et puis, il y a des gens qui ont parlé à monsieur qui est un imbécile, qui est un petit. Et c'est vrai. Il n'y a pas de problème dans le pays. Il n'y a pas de problème dans le pays. Maintenant, il n'y a pas de penser que le petit député qui était l'autre, c'est parce que c'est même un billet qui va arriver dans le Sénat. Au niveau du Sénat de la République, il s'avérait que moi-même, nous devons donner des risques par rapport à quelques individus dans le Sénat. Je ne dis pas, là où est, il y a dit, il y a dit, et là où est, il y a dit, individu, il y a dit, et il y a, 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 il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu mon fim. Je n'en ai pas gagné. Et même si on a eu des messieurs là comme moi, j'approuve, ils comptent quoi ? Que vous pouvez lever maintenant ? Et puis, tu as fait. Mais le type, qui ça doit le faire ? Il ne va pas faire rien. Il y a des dossiers qui planaient sur le dos. Maintenant, pour acheter un carton, après, on va retourner à la raison de Gracia, à partir de la suite de la radio, pour permettre Gracia de Belva, qui va bien expliquer ça, de quoi pour avoir un minimum de figures pour le faire présenter dans le Sénat. Mais si Dieu veut, par rapport avec la ratification politique générale là. Mais nous n'avons pas tout l'individu, nous n'avons pas la reine politique, qui ne maîtrise pas les notions élémentaires, mais d'ailleurs encore le type, l'individu en question, qui prend ce travail des sénateurs d'expérience et des chevaux mis en la matière, l'arrivée n'a pas des leçons de démocratie. On ne parle pas de démocratie et de l'état de loi. Parce qu'en matière de démocratie, s'il n'y a pas d'état de loi en matière de démocratie à travers les élections pour la conquête du pouvoir, une partie qui doit arriver, la majorité qui doit arriver au pouvoir, l'arrivée au pouvoir, l'étangue, toute l'ipot contrôle, toute l'institution d'état, tout appareil d'état, l'établie ce qu'on appelle le parti unique, la dirige à travers le parti unique, un régime automatiquement, ou en face ce qu'on appelle une dictature, qui déguisé sous forme de démocratie. C'est ça, il m'a dit, un totalitarisme qui déguisé sous forme de démocratie. Maintenant, pour éviter, j'ai une menaçade démocratique, parce que démocratie, en soi, elle est capable de devenir menace, parce que lorsque la majorité, c'est pas parce que la majorité, elle vote en loi, elle veut dire que la loi est juste, la loi est soumettre au droit. C'est ça qu'elle n'a pas compris. Le système faut un coup pour vous. Eh bien, si je fais un coup pour vous, pour qu'elle comprenne, on a un minimum pour vous. C'est pas parce que la majorité, elle est en assemblée politique, qui voulait dire que toutes les lois votaient, que les lois correspondent au conforme avec la légalité. C'est ça qu'elle fait parler de constitutionnalité, le contrôle de constitutionnalité. Contrôle de constitutionnalité, il revient au conseil, ou bien à la cour constitutionnelle, qui doit être chargée pour contrôler la légalité et la constitutionnalité des lois que vous votez au niveau du Parlement. C'est-à-dire, le Parlement, même les majorités, même les toutes les lois, toutes l'assemblée parlementaire, la dame, PHTK, les lois votent en loi, ou bien aux décisions, ils vont émettre un acte, acte ça, ils vont émettre la. N'est pas que citoyen, en est dans un pays, en matière de démocratie, qu'ils vont acte ça, si ils sont jugés nécessaires, qu'à sa décision, ou bien loi, ça que le Parlement votait, même les majorités liées, ils partent conforme, ils violent la constitutionnalité. Parce que c'est ça qui nous fait nous comprendre. Lorsque le Parlement, dans l'exercice de ses prérogatives constitutionnelles, de ses attributions constitutionnelles, l'art exerce ses fonctions de contrôle, 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 l'art exerce ses fonctions de mise en accusation du président de la république, normalement, c'est constitution qui définit les conditions suivantes lesquelles le Parlement s'aboué, fait travail ça. C'est ça que nous faisons un petit minimum un coup de doigt, mes messieurs, pour nous dire, monsieur, que nous allons parler de démocratie, démocratie qui a dérivé, je vais dire, c'est un petit bac à tout pour nous qui va comprendre démocratie. Démocratie, la Chine est une démocratie tout, mais démocratie, la Chine est une part de mettre en opposition parce que démocratie, la Chine est une démocratie populaire, compte que c'est un parti unique qui va pouvoir, le parti communiste, mais c'est une démocratie liée parce que c'est nègre, c'est peut-être masque à voter nègre dans l'élection, parti unique. Ce n'est pas une démocratie que nous acceptons la pluralité politique, nous n'avons pas accepté ça. Maintenant, il y a une sorte de démocratie représentative libérale que nous, en Haïti, nous implantons, son démocratie, je ne le tiens, qui a dérivé, sous dérive, compte que, un régime politique, monté dans le PHPK et puis, étant une institution dans le PIA, les violer les lois paysans, pas d'aucun instant juridictionnel tel que la Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel qui était capable de mesure pour saisir, pour saisir, de décisions, que ce soit l'exécutif, pas au décret ou bien que ce soit au niveau du Parlement, pour vérifier la constitutionnalité des lois, la constitutionnalité des règlements, la constitutionnalité de l'action administrative, quelle que soit forme libre. Maintenant, aujourd'hui, nous disons, à cause de carrosses, on a garé, à vous faire, les centres de démocratie. Je ne sais même pas que j'aime qu'on est dans la démocratie occidentale, dans les pays développés. Il n'y a pas jamais parlé de démocratie sans état du droit parce que c'est la dictature du droit et en matière de dictature du droit. Ce n'est pas une dictature de parti, mais si, c'est la dictature du droit parce qu'il y a toujours des dérives en matière de démocratie. Nous n'y a pas de majorité. Nous allons dire ce que nous disons. pour nous. C'est un lui-oui. C'est un lui-oui. Ce n'est pas à travers les unis que Hitler est arrivé pour pouvoir en Allemagne. Il est posé parti nazi à le nationalisme en l'autre boire. C'est à travers la démocratie qui est arrivé pour pouvoir. Ce n'est pas comme ça. Mais ça va vous dire pour autant que les unis au pouvoir, les gymnans dégénéraient, les déviés parce que toute décision qui prend l'eau, c'est décision qui est allée à l'encontre de l'état de droit parce que l'état de droit, décision que l'état prend, elle est allée à l'encontre de citoyens, de volonté. Il a violé les lois. Eh bien, c'est ça que vous l'avez dit là. Gardez, ce n'est pas parce que même si on est dans la chambre de député, côté de l'exemple, il n'est pas qu'on lit, il n'est pas qu'on écrit, il n'est pas qu'on pète et puis il y a des chiffres. Il n'y a pas même qu'à défendre. C'est un corps qui fait étonner et il y a besoin de ce qu'il y a, de ce qu'il y a, il y a des fonds et puis il y a de comprendre qu'il y a une renseignante qui dit qu'il y a de leadership et qu'il pense qu'il y a l'égétude pour avoir des leçons de droit et de démocratie. Il n'y a pas à former une offre pour ça. Il n'y a pas à former ou pas à former ou qu'on pratique de politique carie parce que vous êtes un élément du système. Ou qu'on pratique de politique carie ou qu'on peut ou qu'on peut être corrupteur ou qu'on peut faire marchandage politique. Vous êtes un marchand politique. Je ne sais pas qu'il y a une éligion pour le permettre avec toute audace qu'il y a pour être un sénateur ou un président du sénat de la république qui pour être dit qu'il y a des leçons en matière de la démocratie. Je ne sais pas si vous avez ça, mon cher. Je ne sais pas à la hauteur de ça. Je regarde ce qu'il y a des interventions qui sont faits. Et puis il y a des journalistes qui sont transmettent. Où est le problème qui se pose ? Le problème qui est grave en plus. Pour un journaliste transmette des déclarations gagnées par un journaliste qui vous faut analyser du discours en minimum en matière de communication. Vous faut analyser du discours pour questionner la cohérence que ça va se faire et pour éterpeller le type sur l'option ça en matière de état de droit et de démocratie. Il n'y a pas de non-journalistes et puis il y a des transmettels comme ça. Et d'autre part, M. Jimton dit comme ça que M. Mande pour assister à la séance de messe du livre. Mais c'est déjà vous avez un bicamera ici. Maintenant, il s'avérait que quand il doit accepter Garibou Dovini pour assister ce qui est tout à fait normal sur l'invitation si vous acceptez Garibou Dovini pour accepter M. Vidi dans le principe du camaralisme au sein du Parlement. M. Paget n'a aucun droit pour assister si ce n'est que sur l'invitation ou bien si il demande M. a agréé pour l'assister parce que ça M. Paget fait. M. c'est qu'on est qui neutre. Il n'est pas neutre. Si M. n'est pas qu'on est qui neutre politiquement M. n'est pas présent à l'intérieur du Sénat pour jouer un rôle parce que présence M. c'est pour jouer un rôle symbolique pour influencer ou bien pour motiver les P.H. T.K. a agréé des hommes ou par qui consignent qui jesse planifié pour faire à quel moment pour accepter présence à l'intérieur du Sénat. Il n'y a pas des droits au nom du principe du bécaméralisme écoutez le parlement en tant que tel il y a deux chambres et chaque chambres régit par constitution chaque chambres gagné constitution qui définit chaque et attribut chaque chambres m'entendre quand il y a l'agré de l'agré qui demandait pour dire oui il prend le jambres comme si c'est agréé maintenant il fallait bien entendu que demain si Dieu veut les sénateurs de la minorité ont voué lever le petit droit pour questionner la présence de galines à l'intérieur bien entendu de l'ancêtre du Sénat parce que le type n'est pas habité pour le présent sur l'ancêtre considérant bien entendu comprément monsieur Teguin au travers et déclaration et déclaration que monsieur fait à travers la presse monsieur par supposé faire mettre pied en dedans le sénat les sénateurs de l'opposition doivent prendre ça en considération pour contester de façon formelle la présence de la lune en dedans le sénat au nom du principe bien entendu du bicaméralisme établi et consacré dans la constitution de 1947 avant au nom de ce principe du bicaméralisme consacré parce que constitution reconnaît deux chambres qui formaient le pouvoir législatif deux chambres la chambre des députés et le sénat de la république ou pas l'assemblée nationale c'est l'exemple et l'assemblée nationale côté les deux chambres réunies ensemble pour établir la constitution qui va et les conditions suivantes lesquelles les deux chambres se réunissent en assemblée nationale pour qu'ils capables soit statuer sur des dossiers ou bien faire un barrage maintenant le processus de ratification maintenant le gouvernement est passé devant nous mais passé devant les chambres des députés au fur et au sud de tout le monde à travers tous les réseaux sociaux tous les médias de la capitale ils ont récomment utilisé des stratégies stratégiques corrompus pour prendre des individus pour prendre des députés pour jouer nos figuels ou violer toute constitution et puis qu'on y a là pour ça pour permettre avec l'arrogance qui est le vote pour permettre pour venir consacrer ou pour assister et il faut que le sénat de la république met les messieurs d'ailleurs ne pas accepter monsieur vigny dans les sénats pour que les sénateurs capables travaillent dans la sérénité pour lui faire ça pour ne pas influencer ni passer des consignes avec aucun sénateur de la majorité c'est inadmissible monsieur possède qui a violé toute banane des d'un pays qui a violé toute constitution des d'un pays qui a fait salaire des d'un pays et puis ériger pour permettre au sud de tout le monde dans toutes les médias de la capitale pour la bain qui est vraiment dépassé et monsieur permet maîtriser ce qu'est la démocratie pour prendre le droit par le montaire pour ériger le droit par le montaire pour mettre au-dessus du droit constitutionnel au-dessus du droit de la constitution et puis permet aujourd'hui à parler de leadership mon frère vous n'êtes pas un leader vous n'avez pas l'étoffe de leader vous êtes corrompu et un corrupteur les deux à la fois quoi quand vous n'êtes à chercher à coïtence auprès de secteurs bourgeois vous êtes un pion et tout le monde vous n'avez pas votre liberté d'esprit vous n'avez pas votre vous êtes aligné vous n'avez liberté d'esprit vous n'avez pas votre liberté vous n'avez l'argent vous n'avez pas délivré maintenant nous devons qualifier un mercenaire politique nous ne devons être député mais nous devons être mercenaire politique nous devons être mercenaire politique parce que normalement nous ne devons respecter le droit d'un pays on va parler de démocratie démocratie c'est la dictature de la loi c'est pas la dictature de la majorité non imbécile vrai démocratia c'est la dictature de la loi maintenant ça ça vous dit on tire de la dictature de la loi puisque la loi il revient bien sûr au parlement de légiférer c'est une fonction législative qui consiste à légiférer pour faire de loi même le gouvernement tout à fait présenter des projets de loi mais il faut comprendre pour que l'on loi votée au niveau du parlement même à la majorité votée ça ne veut pas dire pour autant que la loi s'est votée conforme aux exigences de la constitution il y a une loi en soi illégale et inconstitutionnelle c'est la raison pour laquelle je ne jodis on profite de vite ça parce que il y a un conseil constitutionnel en place qui est pour mission pour contrôler la constitutionnalité des lois et des décisions prises au niveau du parlement c'est ça qui permet d'youn étaler le monde dans le pays tout le monde qui s'attend dans le pays c'est ça qui permet d'youn qu'on doit penser qu'on sont leaders qui sont leaders qui sont leaders leaders c'est qui a une capacité pour prendre pour laver et mettre le monde qui ne laver autour de la table et pour le faire entendre et pour le genou à le de ça il existe pour le mener où je le résistance c'est vous leader quand vous leader vous dirigez à la manière de jovenel moïse leader vous n'avez aucune compétence en matière de leadership vous êtes sont tic conclu et normalement parler avec les gens parlent des gars qu'on dit chita chita qu'on le 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 positionner, ou camper en face, ou paniquer, ou pas parler, parce que vous êtes compétent, mon frère, vous êtes les compétents, vous êtes le type qui prie sort, qui t'a gagné en bas, parce que le type, il y a toujours confondre nos bagailles, moi dis-nous ça, mes chers amis, petit bagaille, gary, gary, c'est le prototype du système, gary, son ex-système, le formé, bien le raffiné, parce que le type en soi, gary, c'est le système le type, monsieur, qui fait le consac, il a l'image du système, c'est ça, c'est compréhensible, monsieur, ou pas qu'il espère, bébé de compréhensible, monsieur, c'est un jeune garçon qui vit, ni qui y va, au lieu de lui conscientiser, pour le faire, pour le faire, en différence, en tant qu'un jeune garçon, au niveau du parlement, pour être capable, faire jeunesse, là, chère de lui-même, mais pas ça, monsieur, monsieur, tout non pion, entre les mains du, 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 du pouvoir, du président, et puis monsieur, pensez que la vie, ti game, propose, ti, ti parole, douce, ni, propose, ni, para, parler, ce sont des jeux, mou, frère, ti bagaille-matière, ou pas un discours, ou pas un dialectique, c'est un jeu, ou pas un homme, ou meto, comme président, majorité, a meto comme président, parce que sont dans le nexot, parmi, parmi, les aveugles, les boys sont, ou même, qui, pi, intelligent, tout nexot, sa, ou, toute majorité, nexot, sa, ou, vous pouvez mettre en devant, pour discuter, parce que déjà, si on est qui, 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 qui fait notre dialectique, non, 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 voler, non, corromptu, non, corruption, mais maintenant, vous pouvez comprendre, nous, permettre, déjà, c'est de l'arrogance, déjà, c'est de l'arrogance, pour interpeller, vous, président du sénat de la république, pour interpeller, sous capacité de leadership, vous mettez la question, au vide, non, non, mes diaries, pour être dit comme ça, ou pensez que, ou pensez, ou estimez, que, kalmura, ouen, j'opi, ti, a, ou, ga, 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 de vous assister à ces enseignements. Maintenant, si le Sénat est en temps de... Je vais vous donner une chère vidéo sur le Sénat et l'opposition. Si le Sénat et l'opposition est en temps de... Si vous voulez vous remettre, formuler, de façon formelle, une contestation contre le Sénat et le Boudou dans le Sénat, au nom du précis du Bicardialisme. Vous devez courir dans le Sénat. Formellement, vous devez qu'on escorte les individus dehors de cette langue. Le type en question. Vous devez mettre dehors pour ne pas effluencer ces enseignements. Parce que ce type-là est extrêmement négatif. Il est stratégique, il est courant, il est courant. Il faut courir dehors. Vous devez mettre dehors pour ne pas chier dans cette langue. Maintenant, vous devez tout ça. Vous devez avoir à l'exemple de ce Sénat pour ça. C'est pour aller à l'élection comme vous devez avoir à l'élection. Aller à l'élection pour le Sénat. Mais si ce n'est pas l'élection, il y a des filles de l'ouïe. Il y a de l'élection. Alors, il dit qu'on soit allé mais présente. Ça, ça veut dire. Ça veut dire que le Président Sénat ne dit que le Président Sénat, il dit que le Président Sénat, il dit que le Président Sénat, comme si le Président Sénat n'est pas à la hauteur pour le Président. Et, C'est quoi cette bêtise ? Et on ne peut pas parler démocratie et puis on peut toujours violer démocratie. Et depuis qu'il est un président d'un ensemble des députés, c'est qu'on vit en bâle. C'est qu'on vit en bâle. Mais on préside d'un ensemble des sénats. Et mais qu'est-ce qu'on peut ça, le Nura Kota ? C'est une barrière de la politique. Et mais si c'est le cas, quand le Nura Kota est un barrière de la politique, il n'est pas digne d'être président au niveau du Sénat. Il n'est pas digne pour le CRGD, mais si c'est le cas, s'il y a le son pour recevoir, le son de l'éducation pour recevoir, non mais on l'a dit, ça nous l'a dit. Il n'a pas compris l'insulte qui est faite au président du Sénat. Il n'a pas compris l'insulte que le type en question Garibudo fait agressé et tout le monde a publié sous le média. Il n'y a pas d'un grand-déoport qui insulte le public qu'il peut faire avec Calumara Kota. Moi, si j'étais le type, si j'étais Calumara Kota, nous l'avons dit, je me suis écouté, mon confrère Gary, deux heures, il a répondu, il me dit, il fallait faire un tour pour aller à l'élection pour venir au sénateur, comme ça, vous aurez le droit pour pouvoir présenter au sénateur, pour venir siéger au niveau du Sénat de la République. En dehors de ça, vous n'êtes pas à la hauteur ou par l'opposition pour vivre aucune leçon en matière de leadership. Compte tenu, bien entendu, de 6 000 à qui étaient tout récemment au niveau de la Chambre des députés. Par respect, normalement, quant à par respect pour ses pairs au niveau de chambre de Sénat, de Sénat qui votaient, nous, 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 parce que j'exprime une frustration, mais dans cette frustration, on n'est pas autre que le fait qu'il y a des hommes qui ont une certaine capacité intellectuelle, et puis, à force des circonstances et des problèmes que nous avons confondre, des problèmes, des faiblesses, des problèmes qui sont dirigés par des hommes qui n'ont pas le minimum de compétences. Et m'a dit m'a dit n'onti bagay, et ça fait un constat que j'ai fait depuis quelques temps. Là, vous choisissez un Haitien, l'e pas pour son raison, n'est-ce que vous n'avez pas choisi, n'est-ce que vous n'avez pas prêt pour financer les gens qui comptent ça, pour supporter les gens qui comptent ça, qui forment, qui éduquent pour être députés ou de se nom. N'est-ce que vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin. Et, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin d'un dossier qui compte, qui aient un dossier déjà. déjà. De quoi, l'on y a un dossier déjà dans le monde. L'on y a eu dans le Sénat ou l'on y a eu dans la chambre des députés pour ne pas agir, pour ne pas parler, pour ne pas faire ça. Parce que l'on y a eu dans le dossier. C'est le cas. Comme l'on y a eu sérieux. Il y a eu qui est compétent, il y a eu qui est formé dans le pays. Il y a eu qui est éduqué dans le pays. Il y a eu qui est éduqué dans le pays. Il y a eu qui est éduqué dans le pays. Il y a eu qui est éminant professeur à l'Université d'État d'Haïti. Il y a eu qui est éduqué dans le pays. L'on passe paris, il y a eu qui est éduqué la porte, qui est éduqué, qui... ... ... Il y a eu qui est un bébé. Il y a eu qui est éduqué dans une «b INTERalıICLM・M? » Il y a eu qui est éduqué dans le pays. Il y a eu qui est éduqué pour notre loi. d'ailleurs même si là quand les gens ont été légiontifs ou formés ou diquets sont menaces ou sont individus à abattre vous êtes une autre stade majeure sous vous d'autres prophères éliminant parce que les gens des éduqués, les gens qui formés, les gens qui voyagés, les gens qui comprennent le système il n'y a pas besoin d'un individu sans avoir en plus. Il n'y a pas besoin. mais il n'y a pas besoin de diriger avec des hommes. Les gens qui comprennent, les gens qui font des cultures, les gens qui parlent des colonnes, c'est les gens qui ont besoin. Et après, je n'ai jamais dit qu'il y a가지고 un galibou qui a permettent pour la violence qu'on a venu accepter Gari Goudou d'aujourd'hui yon n'a pas quelqu'un qui m'a compris ou qui lui arrive le jour où on va parler de gouvernement on va parler avec T-Fritz parce que c'est le petit peu de T-Fritz c'est le petit peu de T-Fritz comme Premier ministre c'est T-Fritz c'est le petit peu Gari Goudou d'aujourd'hui les gars Goudou d'aujourd'hui, les gars Goudou d'aujourd'hui c'est normal, les gars, ils n'ont soleil qu'on a la mende, ils finissent le travail pour qu'on a fait ce travail ça a même eu à l'avenir mais ça a pas quand il m'a accepté ça il a l'argent d'aujourd'hui ou bien qu'il m'a l'électron il a l'avenir d'aujourd'hui le type est corrompu juste dans le zoo l'individu corrompu juste dans le zoo et puis qu'on a l'air de ça où j'ai le droit pour le comprendre, pour le permettre pour le permettre avec l'autacité qu'il y a pour la banion des leçons en matière de démocratie le type parle de maîtriser les leçons élémentaires dans la démocratie non monsieur comprend pour la banion des leçons en démocratie qui notion qui est-ce que tu te fais qui a une offre assez pour vivre une banion des leçons en démocratie et où sont on crie le pion pour faire 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 un petit job quand il y a il y a une chance dans la tête péter pour il y a il y a il y a le niveau de comment il y a il y a le président qu'il y a pensé où nous pensions bagarou ou en et mon frère pour pouvoir pouvoir maîtriser pas fait ça ou genoux dans la tête péter devant on va les sous-têtes parce que il y a la jeune homme c'est normal qu'il n'y a pas à parce qu'il y a la jeune homme parce qu'il y a recevoir l'autre ne doit marcher sous l'autre c'est des pions ce sont des pions mais qu'on a avec fréquence pour interpeller qui a souillé pour interpeller le président du sénat le président du sénat pour interpeller pour balder de son matière de leadership et pour interpeller sénat comme si ou pas c'était un donneur de le son mais monsieur mais monsieur sont fréquents le type extrêmement arrogant et ce qui base pour faire ça et puis vous tellement trouvez que interpellation n'a pas suffi maintenant ou insister pour que présent sur dans cette même pour assister au déroulement de la séance mais on va l'assister là et on va l'assister tant pour éviter d'honneur et qui s'en va faire connaissance que qui m'a vou quitté à faire la député à la député m'a permettant d'ouvrir une campion de sénat là encore et demain si Dieu veut maintenant je m'adresse directement au sénateur de l'opposition je vous donne un conseil un point de loi il est important demain si Dieu veut au premier bagage que vous faites il faut contester de façon formelle la présence individu individu dans l'enceinte du sénat au nom du principe du caméralisme qui régit en dedans constitution que constitution consacrée en dedans mais ce n'est pas qu'aucune loi de légitimité pour entrer en présence pour nous il faut ne pas lancer pour ça non il y a un problème à Garibudo il ne faut pas avoir un problème avec individu ça il ne faut avoir un problème mais ça c'est ça m'a fait là il faut soulever le problème avec ça c'est ça m'a fait là dans notre langage il faut comprendre si vous avez souvent problème d'incompréhension je suis responsable de ça je suis responsable de ça je suis responsable je suis responsable de ça je suis responsable de ça je suis responsable de ce on est qui a violé la constitution de la et qui a la vie de faire la vie de passer pour donner de leçon en matière de démocratie il n'y a aucun droit pour faire leçon maintenant mes chers amis je dois vous dire sincèrement je ne suis pas vraiment étalé sous l'animal politique qui est comment il s'appelle là Joseph Lambert mais j'en suis sûr et convaincu que monsieur déjà monsieur il est frustré il est frustré et nous connaissons les raisons pour lesquelles il est frustré c'est tout à fait normal c'est le droit qu'il a pour le frustré c'est droit il est fait pour le frustré c'est le droit c'est le droit il est vrai pas que si je le veux pour frustrer, parce qu'il n'y a aucune loi qui était à dire au monde pour écrire, parce qu'il n'y a aucune loi qui était à dire au monde pour faire valoir frustrer sur nous à travers des arguments des débats dialectiques où il n'y a pas de valoir et bien, je m'estime de même si Dieu veut mais il n'y a pas de valoir position ce n'est pas ce que j'ai dit ce n'est pas ce que j'ai dit de même si Dieu veut, il y a un peu qui a parlé, maintenant dans le sénateur qui a parlé de dialectique qui a parlé de dialectique de la parole dialectique des idées, argumentation échange des débats que vous faites pour permettre que l'humilie a jaillit ça n'empêche pas pour autant que, faites attention que notre contexte, nous est politique nous est, je me le dis avec les dérives du gouvernement du régime PHTK il est important que, je me le dis le peuple, nous autres les citoyens engagés nous interpellons pour interpeller les responsables au niveau du sénat, les sénateurs quelle que soit la tendance qu'il y a sur la nécessité bien entendu pour les faire valoir pour les droits de l'humilie si Dieu veut pour les camper face à le gouvernement parce que le gouvernement ça n'est pas à dire il est sérieux déjà le type qui est le premier ministre nommé son premier ministre qui est nommé il n'est pas à la hauteur il n'est pas à la hauteur pour l'achat il n'est pas à la hauteur pour l'humilie pour notre crise le type n'est pas à la hauteur pour répondre avec exigence ça exigence actuellement il n'a pas les moyens il n'a pas les compétences il n'a pas les expériences politiques il n'a pas les qualifications pour l'capac vini reçu le problème son comme yo vete monsieur père son tion yo vay pour 2-3 et d'après ça m'entendé yo fèm compone que post post ministre ministre et planification et konkuration yo vay monsieur kembe yala c'est pour garder le kembe l'anyway so basically paré tourner nous après si gouvernement s'est passé pour nous par décret yo nommé garibudo ministre de planification et de coopération externe c'est-à-dire que ne doit nous jouer mais papa est payé c'est le système qu'on pu maintenant il fallait que nous agions façon nous remettons question pour les pratiques parce que 80% ne doit profiter bien entendu d'accent un niveau de connaissance peuple amagré de taux d'analphabét et pour faire et t'y bal pour comprendre que c'est l'univers non nous sommes de la diaspora nous même il y a l'école qui recevra un minimum d'éducation ou même qui maîtrise en sciences sociales ou bien en sciences humaines ou minimum ou étudier ou éduquer il faut interpeller il faut agir il faut parler il faut faire valoir pour le droit il faut exprimer non seulement sur les réseaux sociaux mais aussi à travers les différentes médias de la capitale il faut engager davantage nos politiques pays pour m'accraper pour te péter pour illettrer ignorant et illettrer pour comprendre comme si ils sont bagagés dans pays vous êtes tous des compus vous êtes tous des malfrats vous êtes tous des mécréants vous êtes tous des petits éléments qui le di en la yon pren nous comme senateur comme député dans figu mou il est important et m'a dit une minorité qui est réactif sur les réseaux sociaux ce sont ces minorités qui sont conscients ces minorités qui sont en Haïti qui sont capables de faire parce que le peuple a dit mais ou même qui sont en clair qui sont capables ou qui sont en responsabilité citoyenne ou qui sont capables d'entrer à la sensibilisation et de conscientisation et c'est notre dynamique pour m'interpeller chaque vrai monde pour m'entrer à la sensibilisation même pour m'entrer à la sensibilisation même pour m'entrer à la politique mais pour m'entrer à la démarche qui est fait dans ce qui est là ça fait m'entrer à la tête de façon à ce que m'exposer le dessous de la politique qu'a dit qu'on a fait en Haïti pour tout mon carré pour ne pas prendre pour ça pour m'entrer à la maison c'est ton privilège pour m'entrer à nous je remercie tout le monde pour nous partager la live pour l'avenir à la région que mon Dieu bénit nous et nous souhaiter nous bonne chance de m'entrer continuez de faire le travail là et nous souhaiter si nous faisons bonne chance puis gare vous prenez pression puis gare vous être blessé ou intimidé pas gare vous d'un petit tête péter vous le corrompu puis vous comprenez que vous quitte ça à passer demain si Dieu veut que mon Dieu bénit nous à très bientôt merci 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 merci